... Je voudrais vous remercier Nous venons de sortir du bureau de M. le préfet du département de Dakar relativement à notre déclaration de marche du vendredi 14 octobre 2016 C'est le préfet de Dakar Nous avons montré l'arrêté Ousmane Gomes interdisant toute manifestation à caractère politique de l'avenue Maleksi jusqu'au cap manuel arrêté qui date du 20 juillet 2011 Nous avons dit au préfet le caractère irrégulier de cet acte puisque cet arrêté là est totalement en porte-à-faux avec les droits constitutionnels des citoyens et c'est la raison pour laquelle nous refutons cet arrêté que nous jugeons irrégulier cet arrêté Ousmane Gomes du 20 juillet 2011 En conséquence de quoi ? Nous maintenons notre marche dans la trajectoire demandée c'est-à-dire place à la place Douddhaï Rose devant la RTS demain à 15h avenir Maleksi avenir Belediagne avenir Jean Jaurès et pour terminer à la place Washington devant le ministère de l'Intérieur et nous avons sollicité de l'État et de l'administration et des forces de sécurité un encadrement approprié de notre marche conformant à nos droits constitutionnels Nous avions dit ici et maintenant hier comme avant-hier aussi que nous n'accepterons à personne le droit encore moins le choix de limiter nos droits constitutionnels et que plus rien ne sera comme avant dans ce pays Il faut que l'État respecte les citoyens et que les citoyens aussi respectent la constitution C'est la raison pour laquelle nous lançons un appel au peuple sénégalais aux forces de la nation à se mobiliser demain massivement devant la RTS pour marcher de manière pacifique dans le calme et la zérénité je vais vous présenter je vais vous présenter aujourd'hui vous avez vu nous sommes venus dans le bureau du Préfet de Dakar Monsieur le Préfet nous avons parlé 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 le Préfet nous avons dit l'acte que vous savez que le ministre de l'Intérieur est le président de la RTS qui l'a fait le 20 juillet 2011 le Préfet le Préfet nous avons parlé à Dakar grande mosquée avec les manuels personne ne doit faire une manifestation nous avons parlé au Préfet le Préfet nous avons parlé d'accord avec nous nous avons parlé parce que le Préfet le Préfet nous avons donné nos droits constitutionnels comme tu sais c'est comme ça le Préfet qui doit nous faire parce que si notre constitution s'est voté lui a dit nous avons mis le droit a partir nous avons mis le droit nous avons mis le droit nous avons mis le droit il n'a pas été il a fait que nous avons mis le droit de faire d'avoir intervenu pour l'équipe nous avons mis le droit au RTS et l'avenir de Maleksi, l'avenir de Bélez Diagne et l'avenir de Jean Jaurès qui sont en train de marcher devant le ministère de l'État. En 2011, à partir du pouvoir, Mme Aper, il y a eu des manifestations de l'Etat et personne ne s'est arrêté. Et à partir du temps, personne ne s'est arrêté. Donc pour nous arrêter Ousmane, personne ne peut le mettre sur nous. On veut qu'ils ne l'ont pas, qu'ils ne l'ont pas, qu'ils ne l'ont pas. Et nous, nous avons dit que personne ne l'a pas. Et lorsque nous l'ont pas, personne ne l'a pas. C'est pourquoi, si on l'a dit, nous avons lancé appel à la population. Tout ce qui nous a dit, on a dit que vous ne l'avez pas, il y a un grand avenir de Maleksi, un grand avenir de Bélez Diagne, un grand avenir de Jean Jaurès. Ils sont venus au ministère de l'Intérieur, et nous nous avons fait des efforts et des efforts. Parce que c'est que ça va être pour venir au Sénégal, et que ça va être pour le Sénégal. C'est ce qui est terminé. Si nous voulons faire ça, il y a des efforts et des efforts et des efforts. Parce que tout le monde est en train de nous. Vous avez des efforts et des efforts. et toutes les forces de sécurité. Ils sont appelés à l'état, pour encadrer le marché, pour pouvoir que le marché de Diagne, soit le Sénégal avancé. Dieu nous l'a remonté. C'est ce qu'on a dit. Arrêtez-le. Arrêtez l'Ousmane Gombi, Dakar Planteau, Avenue Maleksi, Bacap Manu. Mais vous avez des positions. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Il y a des efforts a été décidentes. qui ont décédé la manifestation. Il y a des efforts a été décédés. Il y a des efforts. Il y a des efforts a été décédés. Il y a des efforts a été décédés. Les organisations de la société civile qui ont fait les prisonniers, les mutinérés ont été décédés. Nous l'avons fait une manifestation à la place de l'Obulis. C'est ce qu'on a fait. J'ai dit que l'arrêté de Couchmangom n'est qu'un malibé, parce que cet arrêté interdit des manifestations sur le quartier plateau de Dakar. Combien de manifestations ont été prévues hors de cette superficie, qui ont été interdites malgré tout ? Il y a trois jours, les organisations de la société civile de ce pays ont voulu faire une manifestation sur la place de l'Eubelis, qui est à des kilomètres de cet endroit qu'on dit interdit de manifestation par un arrêté ministériel, et cette manifestation a été interdite. Depuis 2012, les manifestations sont interdites et les manifestants sont violentés. Vous avez constaté que chaque fois qu'une manifestation a été encadrée, elle s'est déroulée de façon pacifique, quel que soit le nombre de participants. Chaque fois qu'une manifestation a été interdite, évidemment, les gens se sont opposés et il y a eu du gravage. Donc, s'il y a demain des problèmes dans ce pays, sachez où se trouve la responsabilité, ce sera le pouvoir en place. Merci.